Quoi? Tu penses que c'est impossible de glow up? Tu penses que tu resteras un 2 sur 10 toute ta vie? Quand t'es dans une soirée, les gens te disent Hein? Je savais pas que t'étais là grosse merde! Regarde ce gars! T'as envie de lui dire quoi? Excuse-moi tête de main, ta tête là c'est pour me FAQ casser les côtes! C'est pour détruire mon avenir Ton visage là, c'est pour m'enterrer vivant T'es un caca, voilà! Ce gars c'est moi, et j'avais 17 ans Donc rien d'impossible, aujourd'hui je suis un 8 sur 10 Mais pour avoir ça j'ai dû passer par quelque chose Qui a chamboulé ma vie, le M6 Mobile DJ Experience Certains, certaines d'entre vous le savent J'ai participé à une télé-réalité slash concours de DJ Quand j'avais 16 ans, j'ai perdu en finale Et j'en ai fait une vidéo, mais ce que beaucoup d'entre vous Ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a eu une saison 2 Et j'ai participé à la saison 2 Et on va réagir, aujourd'hui, à la saison 2 C'est parti! Ça a très mal vieilli, et j'ai pas revu Les épisodes depuis qu'ils sont sortis C'est à dire en 2013, c'est parti! M6 Mobile DJ Experience Mmmh Y'a du fromage qui vieillit bien, y'a le vin qui vieillit bien Ça, ça meurt très vite, c'est normal Tout vieillit mal, à part ma mère Qui est magnifique Bonjour, je suis Adrien Thomas, je suis animateur et DJ sur Fun Radio dans Party Fun Le vendredi soir de 21h30 Il s'est très bien présenté, et Adrien Thomas est devenu un ami aujourd'hui Genre encore aujourd'hui, on s'échange des messages et tout Il a un escape game sur Paris Ça, son escape game, allez-y, genre c'est sur Paris Et c'est lourd C'est le membre du jury, parce que là Oui, attend, peut-être que vous savez pas, peut-être que vous avez pas vu l'épisode 1 Wow, n'allez pas le voir, c'est vraiment pas la peine L6 Mobile DJ Experience, je vous pose Les bases, y'a un jury, y'a des épreuves, y'a des candidats Et les candidats doivent réussir les épreuves Pour aller le plus loin possible, et la grande finale C'était de mixer, je crois, sur une giga grande scène Et tout, devant plein de monde et après T'avais beaucoup plus de chances d'être résident dans une boîte Ça veut dire DJ qui est là tout le temps dans une boîte Salut, je m'appelle Kylian Mach, je suis DJ producteur Kylian Mach, c'est pas la salade, hein Une minute de vidéo et je suis insupportable Je vais passer un peu parce que là, c'est la présentation des jurys Trouvez-moi sur cette photo, ok ? Je vous laisse 3 secondes Où suis-je ? Oui, vous m'avez trouvé ? Je suis là Pantalons blancs, grosses chaussures montantes Sans lacets, t-shirt Moulant ! C'est pour me mouler ou quoi ? Aujourd'hui, c'est plus large, évidemment Déjà parce que... Je trouve que les tenues autres font très... Tout fait 2013 Vous avez une heure Pour préparer un set de 10 minutes maximum A partir de la playlist Fun Radio Dextérité, attitude et animation La dextérité, c'est ton doigt de mixage, en gros Là, je viens d'activer mon doigt de mixage Voilà Je vous ai fait une petite démo, mais tranquille N'oubliez pas l'intervention micro, il va en falloir minimum 2 Wow, c'est moi, à droite, là Wow, putain, c'est vraiment moi, en fait Les interventions micro, parlons-en On y va Sébastien ? Je peux vous dire que, pour moi, c'était la chose la plus horrible J'ai jamais compris Déjà là, en 2013, je me disais Je ne comprends pas les DJs qui prennent le micro et qui font Est-ce qu'il y a du monde ce soir ? Levez les mains ! On ne voulait plus d'entendre ça, vraiment Et là, il y en avait deux imposés Moi, mes interventions micro, quand je faisais des anniversaires, des mariages, c'était ça J'espère que vous allez bien, on va enchaîner sur une nouvelle musique Wouhou ! On s'amuse là ! Je passe en premier ? Salut Salut Merci Là, à partir de maintenant, vous allez découvrir ce que c'est que la définition d'être à l'aise De ne pas être à l'aise, plutôt Et quand t'es prêt, tu nous le dis, on commence le chronomètre Et bah bonjour à vous 6 Désastre en une intervention micro Bonjour à vous 6 Et bah juste pour vous dire que j'étais déjà super content d'être là Et j'espère que je vais vous séduire avec ce set Que vous allez passer du bon temps Oh, c'était bien C'était mignon en vrai Genre, j'étais pas à l'aise Je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui quand même Là, j'étais très premier degré Genre, c'était une chance immense pour moi d'être là une deuxième année en plus Genre, je crois que j'étais le seul à avoir fait deux fois l'émission Ou alors on était deux, trois, je sais plus Pour moi, faut savoir qu'à cette époque-là, c'était la chance de ma vie C'est important parce que, mettez-vous à la place d'un gars qui a 17 ans Qui a l'opportunité de faire un concours qui peut le propulser dans le monde du DJ, de tout ce qu'il aime et tout C'était le concours où fallait que j'aille quoi C'est dommage parce que vous avez pas les musiques Je vous invite, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller voir Ça a pas très bien vieilli, voilà Stop, arrête Ça s'est passé plutôt euh... plutôt... ça s'est passé on va dire Problème de compréhension dans la préparation mais euh... j'espère qu'ils vont voir le principal J'ai un chocapic là, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle En gros j'avais un chocapic et je l'ai fait enlever par un dermatologue Il y est plus Ça s'est passé on va dire Mais j'avais très peu de confiance en moi en fait Là je me rends compte maintenant parce que sur le moment, j'étais pas à l'aise et tout Mais je me disais pas tiens je manque de confiance, je suis pas assez ouais machin, je sais pas C'était ennuyé pour moi Ouais C'était ennuyé pour moi Ennuyé pour moi Ennuyé pour moi Ennuyé pour moi Wow Quentin m'a détruit Ça fait mal Quentin Mais est-ce que c'est pas juste ? Je pense que c'est juste Dans 10 minutes, il faut enchaîner quoi Ouais ok le bail était long Bah là il a subi son mix, sa programmation je pense qu'il était pas assez près quoi Ah oui oui, il faut enchaîner quoi Ennuyé pour moi Bah là il a subi son mix sa programmation je pense que En fait c'était peut-être pas le fait d'être mal à l'aise C'était juste que c'était mauvais Voyons voir maintenant si grâce à ce set explosé Je suis passé à l'étape suivante Spoiler Oui Comme on peut le voir juste ici Je suis extrêmement à l'aise Encore une fois Je peux vous dire que j'étais heureux de vivre à ce moment là J'avais envie de mourir Plus le temps est passé puis je voyais des gens partir et je me disais Mais ils vont jamais m'appeler en fait En terme d'animation Où c'était vraiment le strict minimum Ouais Donc va falloir faire un petit effort pour la suite Mais tu restes avec nous J'ai été sélectionné pour l'étape suivante Bonjour à tous je me présente Roméo Verruti Je vais être avec vous tout au long de cette journée Pour cette deuxième épreuve L'épreuve de MAO Qu'est-ce que c'est la MAO ? C'est la musique assistée par ordinateur C'est faire des prods en fait Je me souviens de ce gars Et c'était un amour En fait tout le monde était gentil là-dedans Ça Tu n'es pas DJ et tu n'as pas passé le step d'être un DJ à part entière Si tu n'as pas mis ton casque comme ça au moins une fois dans ta vie On a eu je crois deux heures ou un truc comme ça pour faire un remix d'un son Et du coup Vient mon tour de passer devant le jury C'est celui que j'ai senti le plus à l'aise ce matin dans l'ordinateur Ça ça fait plaisir Faire du son c'est là où je me sens plus à l'aise Que de mixer Maintenant c'est à peu près les deux Genre là si je dois mixer devant 50 000 personnes Non je me chierais dessus encore aujourd'hui je pense C'est le truc où je savais que j'avais un point fort C'est faire un son Dites-vous qu'à ce moment-là L'idée même de faire une chaîne YouTube Elle était même pas dans ma tête Pour moi j'étais DJ genre J'allais être DJ Peut-être je sais pas Non mais c'est vrai j'avais hâte d'entendre ce que t'as fait Putain Et du coup Je suis pas du tout déçu Arrête Du coup c'est secret Ouais voilà c'est ça Ouais bah oui bien sûr Eh bah non j'ai eu l'info Y'a quoi maintenant ? Secret de quoi ? Secret de l'histoire ? Téphane Bern ? Ça bat les couilles Moi des secrets moi ? Y'a pas de secret Arrête du coup c'est secret Ouais voilà c'est ça Ouais bah oui bien sûr Avec cette phrase là En bafouant les règles du concours Je viens de niquer ma vie Ils vont me virer Pour moi c'était sûr Je me suis dit voilà Non mais c'est vrai que J'étais triste en fait J'étais vraiment pas à l'aise Genre ça se voit J'étais pas du tout à l'aise Fais chier réveille toi là Je me serais mis une vraie claque En mode mais qu'est-ce que tu fais ? Fais des sons Ils sont bien tes sons là Qu'est-ce qu'il y a ? En vrai faut savoir que déjà là Je pensais à arrêter les cours Parce que je voulais faire de la musique J'étais triste Mais vraiment profondément triste Et je me rends compte maintenant Quand je me vois là C'est une mystostérone en fait Dans ce personnage là Dans moi-même En vrai il y a tout ce côté Baisser la tête et tout Je suis en train de me défoncer moi-même J'ai le droit C'était tellement insane Et jamais dans ma vie J'aurais pu croire faire une émission De DJ et tout Pour moi c'était insane Je voulais pas faire de la merde Et là pour moi d'avoir dit ça J'avais énervé un nom du jury Donc vas-y ça le fait pas quoi Bref voilà Et bah alors on se chie dessus ? Alors on a peur ? On est comme ça là ? Tiens Alors Faut se réveiller un petit peu là Il est temps de voir si mon remix était assez bon Pour poursuivre à l'étape suivante Je vous annonce que sur les 11 candidats 8 remixes ou bootleg sont faux Ouf Et il n'y a qu'un seul remix Juste Et donc je Je vais commencer Avec euh... Jordan s'il te plaît Tu es la seule personne à avoir réussi Aujourd'hui A faire le remix dans la bonne tonalité Avec un bon placement de voix Bravo à toi Ça m'a mis des frissons Vous vous rendez compte ou pas ? C'était vraiment l'aventure de ma vie C'était le concours de ma vie Et je suis le seul à avoir fait un truc juste Je me disais Ouah ils vont me virer du concours Et puis bah ils vont dire que je suis une merde Et puis voilà Et finalement j'ai été le meilleur quoi Regardez cette tête de surprise là J'avais juste une petite moustache naissante Et une petite là naissante là Inox il est la même ? Non regarde Inox en vrai Regarde ce qui t'attend Voilà Voilà dinguerie Mais fais pas cette tête Explose tout Fais ça là Bête à câble Je profite de cette vidéo Mais je fais un gros bisou à tout le monde Les équipes de tournage Qui étaient trop 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 adorables Tous les membres du jury Adrien évidemment Je te fais un très gros bisou Et tu sais que je t'aime fort Et tous les candidats aussi évidemment Parce que personne n'était mauvais Troisième épreuve Battle de DJ Donc face à face Putain je m'en souviens vraiment Ça me met tous les souvenirs là Après votre premier passage 4 personnes seront sélectionnées d'office Oh mais le flou encore une fois Le flou La posture tout Y'avait rien Y'avait aucune attitude 2 des 4 seront éliminés Oh La posture Et les chaussures Je crois que c'est ma mère Qui me les a acheté au marché Merci maman Tu sais que t'es la bosse Mais elles sont ignobles Pardon maman Je vais vous donner une clé USB Avec 20 a capella Messieurs Bonne chance Allez les gars Allez moi A ma droite Jordan A ma gauche Fred Jordan Je te laisse l'honneur de commencer Déjà les chaussures comme ça En m'appelant Jordan Fallait s'y attendre un peu quand même Fume la Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai fait quoi là ? J'étais bien Ok Pardon excusez moi Tout le monde se fait chier En fait c'était ça C'est que tout le monde se faisait chier J'avais pas conscience de ça Y'a une pauvre mousse de neige là sur les pistes On est tout triste Tout le monde est fatigué de cette situation Et y'a pas d'ambiance en plus ? Fais chier genre La réponse de Fred Ok vas-y Fred Ah top Pas un peu d'ambiance hein Time Là ça a envoyé sec Un banger là Oh bien bien la transition Bien la transition Vous l'entendez peut-être pas mais bien la transition Ouais là j'avais le son un peu Bah il a les bases quoi Mais euh Merci beaucoup messieurs Merci Bravo Extrêmement dur Putain Là ça a envoyé très très lourd Là c'était un moment où j'essayais de prendre un peu plus la conf Ouais ouais la dernière c'était pas pareil Là c'était pas pareil Là le niveau il est Bah je trouve que là Fred était meilleur point barre D'accord Fred était meilleur point barre Ok Ok Fred était meilleur point barre mais y'a peut-être des trucs euh Attends c'est qui qui parle là ? Fred était meilleur point barre Qui dit Fred était meilleur point barre putain ? Fred était meilleur point barre C'est une voix qu'ils ont rajouté en fait c'est un complot Ils ont rajouté une voix en voix off pour me détruire en fait ma carrière Pourquoi je vois pas la personne qui parle ? Vous vous rendez compte que ce gars là il était pas au courant qu'il allait se faire opérer les couilles Quelques années plus tard genre ça fait chier quand même Oh y'avait des gens ? Ah oui c'est vrai je m'en souviens Ça me revient Vous avez vu le plan en mode y'a deux cabines de DJ Et au milieu du vide Et c'était très éloigné Genre y'avait au moins un million de mètres Non ! Y'avait au moins 30 mètres entre les deux tables de DJ En fait le but c'était que les gens viennent danser Et à un moment ça s'est produit Pas quand je mixais moi mais ça s'est produit en tout cas Voilà ! Oh Tignes en chaleur là ! Y'a beau pas avoir de neige mais moi je peux te dire que la chaleur y'était à Tignes Il faisait au moins 12 degrés hein J'vous laisse deviner pourquoi le plan est extrêmement serré et très court Y'a peut-être 20 personnes maximum Ça rendait pas si bien que ça en réalité euh en vrai Salut Tignes comment ça va cet après-midi ? Bon il l'a fait ! Est-ce que j'ai le droit d'avoir toutes les mains en l'air ? Toutes les mains en l'air comment comment ? Mais moi je m'imais je sais pas pourquoi ! Respect parce que là je fais le malin là Jamais de la vie j'aurais pas le micro Et là ce qu'il a fait Faut avoir une paire de couilles accrochées genre mais vraiment Oh alors ça, ce geste là C'est un geste de DJ J'suis absolument pas sûr de ce que je viens de faire là Il est très proche d'un autre signe qui n'est pas du tout un signe de DJ Qui est un signe de... Un autre signe Pas besoin de la mettre trop 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 haute la main Alors moi j'ai trouvé la transition elle était pas ouf Est-ce que j'ai le seum ? Oui Là le problème c'est que visiblement Bah j'ai perdu ma battle Je suis probablement finito Messieurs vous venez de vous affronter à l'instant en mode battle On a été assez déçus dans l'ensemble Cool De l'attitude, du mix et de l'affrontement global en 3000 Bah c'est nickel en même temps regarde l'attitude que j'ai ! Qui est satisfait de cette attitude ? De ces languettes de chaussures ? Ouais c'est des langues de buff C'est des vrais steaks hachés genre Je vais appeler Lucas, Anthony, Mathieu et Fred Vous êtes qualifiés pour demain directement pour la finale Messieurs il nous en reste 4 effectivement On va refaire 2 battles C'est la dernière chance pour vous d'être qualifiés pour la finale de demain Jordan affrontera Peter Pan dans un instant J'affronte Peter Pan aussi on me met contre Peter Pan frère C'est bon Y'avait des gens qui écoutaient derrière Qui en avait un peu rien à foutre C'est quoi un DJ ? Messieurs Le jury vous êtes battu Messieurs à vos platines Moi j'aurais dit ça voilà Jérémy tu as 3 minutes pour t'exprimer c'est parti On est en battle en face il s'appelle Vincent Je vous préviens il est pas terrible alors si vous voulez danser c'est maintenant Devant juste devant moi là Let's go ! Waouh 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 Ouais ? Ah mais je suis tout ! Pourquoi tu pensais que je parlais tout seul ? Oui ? Bah non personne fait ça genre Tu veux que je te montre une frame de moi quand j'avais 17 ans ? Attends t'inquiète je vais me retrouver mais tu vas voir tu vas vraiment pleurer C'est toi je sais je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu Euh bah ouais peut-être je sais pas J'avais hâte non mais c'est vrai j'avais hâte d'entendre Tu manques de confiance Et du coup ? C'est énervant ! C'est énervant ! Hein ? Tu manques de confiance ? Pour l'ancien Jordan qui a le manque de confiance Allez bombardez les likes là ! Non ! Casse toi de mon studio Je dégage Bah alors Bob on est à poil on se permet tout Et au fait j'ai envie de vous lancer sur un truc Ça a rien à voir Je vais essayer de faire un transition stylé Euh waouh mais en fait DJ il faut comprendre que c'est un vrai métier Alors il n'y a pas énormément de risques mais c'est vraiment un vrai métier DJ D'ailleurs il y a des gens peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo Ou parmi votre entourage Des gens font un travail très dangereux Un métier qu'on considère dangereux c'est je sais pas genre les gens qui escaladent les pylônes électriques Les trucs comme ça et tout Enfin il y a plein de métiers peut-être insoupçonnés qui sont ultra dangereux Et je m'étais dit ça peut être lourd de passer une journée avec le métier le plus dangereux de France Je propose je mets une adresse ici Si vous vous reconnaissez et si vous pensez avoir un métier vraiment abusé genre Envoyez un mail à cette adresse là Je vais aller voir ce que c'est parce que ça se trouve on le connait pas Si ça se trouve il y aura rien mais on verra On revient dans le concours on est au repêchage Il faut que je shine il faut que je brille et il faut que je sois meilleur Donc je vais prendre le micro et je vais dire En face de moi Et bah le gars est super bon voilà je suis une merde à côté de lui Jordan contre Peter c'est à vous de jouer les gars Ah il est revenu Ah il a loupé son mix en fait Et bah on loupe son mix On ouvre la porte à Jordan Qu'est ce que je fais là ? Qu'est ce que je faisais là ? Et bah bon il m'a validé là j'ai été validé Ça s'enchaîne très très vite hein Là je peux vous dire que la pression elle est Wouah ils sont morts carrément Oh c'est pour les tuer Time ! Mais j'ai gagné là ? Wouah oh la gestu la gestu est dingue Wouah nan s'il vous plaît nan J'en ai de me fracasser là Mais cette gestu là elle m'a énervé très fort Y'a pas à faire des gestus comme ça c'est trop Wouah Y'a les pompiers derrière qu'est ce qu'il y a Y'a quelqu'un qui a fait un malaise tellement mon set était lourd De fou Wouah la main qui part et qui fait Ça c'est une technique de DJ aussi Merci messieurs bravo Voilà le fair play Toujours et sachez que Peter Et bah c'est un très très bon DJ Genre vraiment enfin du souvenir que j'ai Je sais pas si il continue encore aujourd'hui mais en tout cas du souvenir que j'en ai eu dans la suite Il était super bon il faisait beaucoup de choses en vrai Un peu chaud quand même entre vous là non Regardez regardez moi ces bâtards là Ils ont se dit c'était un peu chaud entre vous y'avait pas de chaleur Euh qu'il a pas voulu répondre un petit peu Aux petits pics Même euh voilà C'est dommage on était un petit peu dans le jeu Donc je pensais qu'il allait répondre quatre choses mais bon Je me souviens même plus ils avaient ultra condensé les épisodes Je doute d'avoir pris le micro Mais je pense que j'ai dû refaire des techniques que lui faisait En mode tiens regarde je refais la technique Si j'avais pris le micro les pics auraient été ça On est mieux ou quoi hein Vous avez fait des erreurs d'enchaînement Vous avez fait des erreurs de point queue Là je suis triste là Donc on est pas spécialement content Ce ne seront pas les deux meilleurs qui vont rester Mais les deux qui ont fait le moins de dégâts Ouah ça fait mal Je demandais à Jordan et à Jérémy de s'avancer jusqu'à la Je me souviens plus si je perds là ou pas La veste bleue on en a pas parlé Mais waouh ça vous comprendrez vraiment en 2040 ce que j'ai voulu faire Il y a eu un max d'erreurs les mecs Je parle au nom de toute l'équipe Mais on va vous laisser une dernière chance Le moment est venu C'est la finale du M6 Mobile DJ Experience Le concours après ça c'était autre chose Jordan le sait il est à l'année dernière Épreuve libre aujourd'hui Vous avez 15 minutes Pendant 15 minutes il faut tout déchirer On veut savoir qui est le DJ qui mixera à Starfloor C'était ça Le gagnant gagnant de l'émission Mixer à Starfloor Et c'était un truc genre Je sais même plus ce que c'est Mais c'était un grand événement Où il y avait beaucoup de monde Bonne chance à tous les 6 On était déterreurs là Depuis le début de l'aventure C'était les sons imposés par M6 et par Fun Radio Donc on avait les 45 mêmes sons Mais là c'était avec les sons qu'on avait choisi Envois tout Envois tout J'avais intégré des sons à moi putain J'avais oublié j'avais coupé les basses Ca veut dire que là ils entendaient une musique sans basse Ok C'est moins bon de tous pour l'instant Ca marche J'ai bien préparé et il y a eu pas mal d'erreurs Sur le long J'ai fait quelques conneries Parce que je me En cas de platine je me retrouve pas Mais sinon Je l'aurais fait quoi J'aurais bougé Hop là la petite mauvaise foi Je me souviens d'un truc J'étais déjà très peu organisé J'avais préparé des clés USB Et dedans il y avait les sons Donc il y avait mes sons de mes playlist Sauf qu'ils étaient nommés comme de la merde Mais vraiment genre c'était trop mal écrit Et en fait le soleil tapait frontalement sur les platines Et du coup je voyais pas le nom des sons que je mettais Donc je tournais et je faisais ça J'essayais de regarder tout J'arrivais pas à voir en fait Du coup je prenais du retard Donc j'envoyais pas les sons à temps Donc bah c'était décalé Et j'ai perdu mes moyens quoi Et puis en vrai il y avait 4 platines putain L'année dernière il était très loin de ça Il a fait quelque chose de pas mal Après il est clairement en dessous de tout le monde Ok ça marche c'est cool Il y a des moments où je trouve que c'est juste énorme C'est ses propres prods pour la plupart du temps Et d'autres moments où c'est euh Merci Arnaud Alors si le reste est comme on a vu tout à l'heure il sort Bon pfff En mode moi je vais sortir genre Bon ok Ca fait mal tout ça même 8 ans après Dernier épisode La grande finale La décision du jury C'est parti C'est le moment fatidique Il y a une personne qui est éliminée C'est maintenant Tous vos mix étaient vraiment super Tiens à vous le dire Malheureusement il y aura qu'un seul gagnant Qui ira jusqu'au star floor Et ce soir il y en a un parmi vous Qui va partir Jordan tu vas venir devant nous A savoir Bah je suis le premier appelé Donc je sais pas comment ça se passe Je me dis bah ça peut aussi bien être Je continue que je sors Vraiment je savais pas Je crois que Tu as joué beaucoup de tes prods dans le set Ouais prédiquement Ouais vraiment vraiment C'est la partie que j'ai préféré Ce que j'ai moins aimé c'est en attitude A chaque fois que tu te gourres Que tu limites Que t'as envie de balancer la platine Bah ça se passe pas comme ça J'avais vraiment le seum Parce que ce que vous avez pas vu Je vous disais le soleil Tapait sur les platines et tout Et en fait genre je faisais des trucs à l'arrache Je disais en mode Allez vas-y c'est bon De toute façon je laisse tourner et tout Je laisse couler Et j'avais pris un vrai coup de seum Du coup c'est pas ça hein Tu vois quelqu'un qui est en train de péter un cap sur les platines Bah ça se passe pas comme ça Voilà la mauvaise foi là Ça c'est le De la mauvaise foi Et je sais pas si tu m'as entendu Mais à un moment donné j'ai J'ai dit Mais putain mais t'es con Je suis désolé Ce sera peut-être coupé Mais voilà ça m'a vraiment énervé Faut le garder C'est toi t'es con Adrien Maintenant que j'ai la conf C'est toi t'es con Oh ! Non en vrai Adrien Je l'aime énormément C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie Malheureusement Tu ne... J'ai pas continué l'aventir avec nous Jordan Merci en tout cas C'était une semaine au top Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus par contre Faut que tu bosses beaucoup beaucoup le mix La prod Y'a rien à dire Je suis certain que tu ferais une carrière de fou là-dedans Toujours pas Mais j'y travaille Y'a déjà eu des bangers qui sont sortis en vrai Chaque son que j'ai fait sur Spotify Y'en a beaucoup qui ont fait 3, 4, 5 millions de streams Voire beaucoup plus 8 millions, 10 millions de streams Donc on peut dire que Adrien visionnaire Mais là croyez-moi que j'avais envie de pleurer Merci beaucoup Ce qui s'est passé aujourd'hui Je crois que c'est que C'est moi qui suis peut-être un petit peu Pas assez mature on va dire Et j'ai peut-être Fait des erreurs que j'ai pas pu rattraper Donc avec le stress et tout ça Bah ça Ça passe pas J'ai eu vraiment un accrochage C'est là que je m'exprimais le plus Qu'avec la technique des platines Que je trouve Après c'est que mon avis Que j'aime pas vraiment Je trouve pas ça très musical De taper un peu partout De faire des... Machin comme ça Le somme Le somme que j'ai là Je trouvais ça génial En fait juste j'avais le somme Et un somme Mais intercédéral Ouais taper sur les boutons De toute façon c'est quoi Ça c'est les DJ de Pacotty Moi je fais du son J'avais le somme voilà C'est pour ça que ça reste pour moi un outil de diffusion A utiliser à bon escient Je me disais je vais miser sur le fait que Je vais faire un mix avec mes propres prods Que j'ai fait avant Donc je fais un truc beaucoup plus basique Mais où j'envoie des prods à moi Genre c'est... Du coup c'est pas des sons qu'on entend tout le temps Et je pense pareil Je me dis toujours que aujourd'hui Bah ouais pour moi ça reste un outil de diffusion Et quand je dis ça ça veut dire Pour moi c'est la sélection de sons qui fait la diff C'est comment tu les enchaînes Lequel tu mets après lequel Et ça en vrai je suis d'accord avec moi J'avais le somme voilà En même temps ça peut se comprendre C'était la deuxième année que je faisais le concours Deuxième année que je perds en demi finale En finale Voilà quoi ça fait chier en vrai Tu te dis après ça tu te dis Bah j'ai perdu deux fois deux années de suite Et bah faut quand même rien lâcher Qu'est ce que vous en pensez C'est pas trop mal en vrai Comme suite C'est pas dégueu Et bah voilà Faut pas lâcher Si vous voulez quelque chose allez au bout Mais faites pas semblant Allez-y vraiment Si vous y croyez vraiment Et que vous avez vraiment envie de réussir Vous réussirez Et ceux qui ne croient pas en vous On s'en branle Croyez en vous même déjà C'est déjà une très très bonne chose Et c'est comme ça que vous allez réussir Ce sera pas sur le dos des autres Ou avec les autres Et voilà Mais j'avais le somme là Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Ce retour en arrière En tout cas moi oui Ça me fait remonter plein de souvenirs Et ça fait du bien Ça me permet de voir un petit peu Où j'en étais Et où j'en suis aujourd'hui Et de voir toute l'évolution C'est genre Je suis fier en fait Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo TOUP